Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à ton Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas de son union avec Tamar engendra Fares et Zara. Fares engendra Ezrom. Ezrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon de son union avec Rahab engendra Bosse. Bosse de son union avec Ruth engendra Jobède. Jobède engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Aurias engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Assa. Assa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliode. Eliode engendra Eléazar. Eléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, quatorze générations. Lorsque Saint Matthieu écrit son évangile, il pense aux premiers récepteurs du message du Christ, qui étaient les Juifs, qui étaient déjà intéressés par le christianisme. Et aussi, les Juifs qui étaient déjà chrétiens, ce que nous appelons les judéo-chrétiens. C'est pourquoi, pour Saint Matthieu, il était important de montrer, et ses preuves étaient décisives pour eux, de démontrer que tout ce qui avait été annoncé, promis dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament et qui était la Bible pour les Juifs, tout cela s'accomplissait en Jésus. Cet essai de le démontrer était fondamental, non seulement pour connecter la généalogie, spécialement avec le roi David, mais aussi avec Abraham, mais aussi pour dire que les écrits, l'Ancien Testament, étaient vrais, que ces écrits valaient et que ces écrits s'accomplissaient. Ce message est dirigé à des personnes déterminées, à un public limité, mais il vaut pour chacun d'entre nous que nous dit cet évangile. Qu'est-ce que nous devons retenir ? Quel est l'enseignement que l'évangéliste va nous transmettre ? Pour nous qui sommes dans la grande majorité non-juifs, ou du moins pas de la race juive, quel est l'enseignement de cet évangile ? Le grand enseignement, c'est que le Christ est un homme, il est vrai Dieu, mais il est aussi un vrai homme. Nous le disons dans le Credo, vrai Dieu et vrai homme, le Christ est né d'une femme, Il a une histoire, une généalogie reconnue de tous. Il est vrai Dieu et il est vrai homme. L'évangéliste ne dit pas que Joseph engendra Jésus. Il dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus. Avant, plus haut, l'évangéliste, dans le cas de David, dit, David, de son union avec la femme d'Orias, engendra Salomon. David a eu une relation avec une femme, Orias, la femme d'un de ses soldats, et il a dû faire tuer son soldat pour rester avec sa femme. Et de là, l'évangéliste ne cache pas que dans la généalogie de notre Seigneur, il y a un grand péché, un péché grave. Il aurait pu dire, David engendra Salomon. Mais non, l'évangéliste souligne que David, d'une union pas légitime, engendra Salomon. Et en plus, en parlant de la relation de David avec cette femme, je répète, l'évangéliste, aurait pu cacher. Mais pour montrer la vraie humanité de notre Seigneur, Saint Matthieu ne cache pas, se cache dans la généalogie de notre Seigneur. Mais, il dit après que notre Seigneur n'a pas été, la Vierge n'a pas eu de relation avec Saint Joseph. Alors, s'il n'a pas caché la tâche sur David, pourquoi nous ne voulons pas croire, ou alors, pourquoi beaucoup ne veulent pas croire que notre Seigneur est né par l'œuvre de l'Esprit-Saint, d'une femme, oui, vrai homme, mais par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Notre Seigneur est vrai homme. Il est aussi vrai Dieu. Je crois que c'est le grand enseignement. Il est vrai homme. Il a pris notre chair pour venir nous sauver. Il s'est fait l'un de nous. Mais en plus, dans la généalogie de notre Seigneur, il y a des saints, mais aussi des pécheurs. Revenons à l'exemple du roi David, un assassin. Cela, du moins pour moi, me donne beaucoup de consolation, beaucoup d'espérance, parce que le Seigneur ne vient pas seulement pour les justes. Il est venu pour nous qui avons besoin d'être guéris. Dieu, notre Seigneur, connaît l'argile dont nous sommes faits. Il ne connaît même plus que nous-mêmes. Il est venu pour sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés, c'est-à-dire nous tous. Alors, n'aie pas honte. N'aie pas honte de te montrer fragile devant le Seigneur. N'aie pas honte de ta faiblesse devant le Seigneur. Lui, il n'a pas honte de toi. Le Seigneur t'aime. Il t'aime comme tu es. Il t'aime malgré tes faiblesses, malgré tes péchés, malgré les tâches que tu as. Il continue de t'aimer. N'aie pas honte de lui dire, Seigneur, je suis faible, aide-moi. N'aie pas honte de lui dire, n'aie pas honte de te cacher, parce qu'il t'aimera toujours. Il n'aime pas, c'est vrai, le péché qui est en toi, mais il t'aime. Il t'aime surtout quand tu reconnais que tu es faible, quand tu reconnais ta fragilité et quand tu retournes vers lui. Il ne cesse de nous ouvrir sa porte. Il ne rejette pas la brébie égarée. La généalogie de notre Seigneur nous donne cet enseignement. Sur de la boue, le Seigneur a construit le plus grand sanctuaire. Sur de la boue, le Seigneur nous aime. Dieu n'a pas honte de toi malgré ton péché. Il veut que tu laisses le péché. Il veut que tu te convertisses, mais il ne te rejette pas. Ne rejetons pas le Seigneur. N'ayons pas honte de retourner vers lui parce que nous nous sentons pécheurs. Allons vers lui parce qu'il nous ouvrira toujours la porte. Louez-soi Jésus-Christ. 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 Sous-titrage FR ?